Correa Karim est armateur. Depuis près de 38 ans, maintenant il exerce au port de pêche d'Abidjan. Son bateau, le Correa, s'est arrimé à 22h ce mercredi nuit avec dans sa cale près de 73 tonnes de poissons. Et c'est son fils, shérif Correa, qui pour ce soir veille au bon déroulement du débarquement. Ce bateau est parti le mercredi, il est arrivé au juge du mardi. On attend à partir de 23h pour débarquer, puis c'est là, du juge 23h, parce qu'à l'eau continue le débarquement, les femmes viennent prendre les poissons ici. Le poisson déchargé passe par un premier tri qui dissocie les grosses pièces des petits poissons. Le bateau est garé, ensuite on place les caisses et on choisit le personnel. Le personnel choisit, on leur demande, ça dépend, si vous faites sortir les gros poissons d'abord, et on fait sortir les gros poissons, ça dépend de notre volonté. On fait sortir les gros poissons, ensuite les sèches, les poules, les sèches, après viennent les petits poissons. Mais je n'ai pas comme un coin d'ivoire. La petite culinée fait que c'est les petits poissons qu'on mange généralement. Donc vous aurez les fritures, les plats plats, les pageaux et puis quelques brochets. Ces derniers sont ensuite empilés sur des caisses pour les enchères. Sur la base des prix de l'armateur, les acheteurs viendront se disputer ces poissons au petit matin. Les grosses pièces, elles, prennent un autre chemin bien tracé, celui des grossistes qui ont pour la plupart préfinancé la pêche. 6 heures, la vente aux enchères s'ouvre sur le port de pêche d'Abidjan. Il y a 100 000, 100 000 une fois, 100 000 deux fois. En fonction du remplissage du poisson et la qualité, l'espèce, en fonction de ça, on a une idée de fixer les prix. Mamadou espérait lui une caisse de capitaine, mais ce matin, la montée des enchères ne lui permet pas de suivre. C'est vrai que je suis venu, mais vraiment aujourd'hui, les prix, c'est un peu trop se lever, vraiment, bon, je n'en ai plus. On va attendre demain. Martine, elle, aura fait mouche avec une caisse qui lui aura coûté près de 235 000 francs CFA. On investit sur les différents marchés. Bon, ça dépend des qualités de poissons. Les brochets sont pris par les fumeurs, les garçons, les aouchas, qui sont ceux qui fument. Le poisson rouge qu'on appelle, pas de chose, c'est pour les femmes. Bon, les capitaines aussi, ils sont payés par les garçons, les aouchas aussi, ils sont ceux qui prennent le capitaine. Les soceaux, ce sont les femmes qui prennent ça. Les loco-loko, ce sont les véhicules qui prennent ça pour amener ça en brousse. S'il y a toutefois une chose qui déplait à ces acheteuses, c'est bien l'absence à la criée des grosses pièces. Une préoccupation à laquelle répond M. Correa. Ce que vous avez vu débarquer là, est-ce que ça peut nourrir combien d'Ivoiriens ? Ça ne peut même pas nourrir combien d'Ivoiriens, vous avez vu ? Pourquoi que tous ces bateaux que vous avez vus le long là, ça ne peut pas bouger ? Parce que les propriétaires ont des problèmes. Les armateurs dénoncent aussi les difficultés liées à l'exercice de leur métier, notamment l'absence au quai de nombreux bateaux depuis la crise postélectorale. On a trop de problèmes ici. Vous voyez tous les bateaux que vous voyez garés là. Ils ne peuvent pas aller à la mer. Le gasoil est trop cher. Tout le monde a des difficultés. Avant, on travaillait 24 heures sur 24 heures. Le port ne fermait pas. Mais ça fait à peu près un an que les choses sont trop chères. Le prix du gasoil aujourd'hui, ça devait jusqu'à 530-550. Il y a quelques années, plus de 5 compagnies avec dans leur flotte en moyenne 5 bateaux desservaient le pays. Aujourd'hui, les bateaux les plus en vœux sont chinois et coréens. Et ce n'est pas toujours qu'ils respectent les normes de pêche dans nos eaux. Des actions concrètes s'imposent donc pour préserver nos ressources halieutiques et surtout soutenir les acteurs du secteur maritime ivoirien.